salut c'est Yann et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast aujourd'hui vous allez voir comment progresser en DJing quand votre niveau stagne que vous soyez débutant ou niveau plus confirmé ça vous est peut-être déjà arrivé alors moi ça m'arrivait surtout quand j'avais déjà les bases du mix donc je savais quel est le tempo j'avais joué plusieurs fois en public j'arrivais à passer d'un morceau à l'autre sans trop de souci et à choisir des morceaux correctement enfin à peu près correctement et à gérer les volumes de manière assez correcte donc du coup ça allait ça bon le public dansait etc j'avais les bases du mix mais au bout d'un moment j'avais du mal quand même à progresser à aller plus loin à faire vraiment un bond dans ma progression et ça c'est assez frustrant parce que c'est ça a duré pas mal de temps cette période et peut-être que vous êtes aussi dans ce cas là donc du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais été rechercher des informations donc sur internet donc sur youtube pour chercher des vidéos pour aller chercher un peu des nouvelles techniques de mix par exemple sur des forums j'avais été sur sur des sites etc mais ce que j'avais trouvé c'était même en cherchant pas mal c'était enfin j'étais assez frustré parce que c'est on avait vite fait le tour quoi si vous voulez les techniques de mix de base enfin on voit souvent des trucs de base c'est un peu tout le temps la même chose c'est vraiment enfin sur internet je trouvais que c'était vraiment pas facile de trouver quelque chose qui sorte de de ce qu'on a l'habitude de voir quelque chose vraiment qui puisse aider à avancer et pareil en lisant certains livres pour apprendre à mixer donc du coup bah du coup pendant plusieurs ouais ça durait plusieurs années comme ça où j'ai quand même du mal à progresser ça stagnait et donc je recherchais tout le temps tout le temps tout le temps des nouvelles choses à ajouter à ma façon de mixer alors l'avantage que j'avais qui n'est peut-être pas votre cas c'est que bah en parallèle je faisais de la mao donc de la production musicale je donc je crée mes propres morceaux je les faisais presser sur des vinyles vous savez presser à l'unité pour pouvoir les mixer tout simplement sur platine vinyle donc ça me permettrait ça me permettait d'élargir un petit peu mes possibilités j'ai essayé des choses un petit peu farfelues pour ajouter une troisième platine dans la config des choses comme ça mais bon ça restait enfin il avait il a vraiment fallu que je trouve vraiment des choses originales complètement même très très bizarre des fois pour arriver à progresser et donc au fur et à mesure des années j'ai essayé donc pas mal de choses et je vous en partagez pas mal aujourd'hui alors j'ai pas mal de choses à vous raconter là justement alors j'ai noté 10 10 choses principales pour vous aider donc à progresser en djing donc surtout si vous avez un niveau si vous avez déjà les bases vous allez voir il ya plein 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 de choses que vous pouvez faire pour pour progresser pour vous démarquer des autres et pour aller toujours plus loin alors première chose c'est de mixer régulièrement parce que si vous mixez si vous mixez bah moi j'avais un problème à l'époque c'est que je mixais que en week-end donc que quelques heures tous les week-ends et nous je pouvais vraiment pas faire autrement et donc du coup bah ça stagnait un peu parce qu'à chaque fois je revenais un tout petit peu en arrière si vous voulez c'est à dire qu'à chaque fois je devais pas me remettre un petit peu rôder un petit peu me réchauffer pour pour revenir à mon niveau de la semaine d'avant et donc je perdais un peu de temps comme ça alors que si vous arrivez à mixer régulièrement bas idéalement c'est tous les jours ou alors tous les deux jours et bah tous vos réflexes vous toutes les petites choses que qui font que vous maîtrisez déjà le dans vos calages tempo dans le choix de vos morceaux etc vous ne vous ne revenez vous ne perdez pas ces choses là vous ne revenez jamais en arrière sur votre progression et ça c'est vraiment un gros avantage et ça arrive comment dire ça arrive même si vous ne vous en rendez pas compte c'est à vous continuez à progresser même si vous ne vous en rendez pas pas forcément compte donc le fait de de mixer régulièrement donc on va dire par exemple 3 ou 4 sessions dispatchées dans la semaine c'est si vous arrivez à faire ça c'est bien même si c'est des sessions qui font qu'une heure le fait d'être régulier ça fait ça peut vraiment vous aider alors là dessus si vous voulez plus de plus d'infos vous l'avez déjà vu dans le pack de bienvenue là que je vous offre gratuitement vous avez une vidéo qui vous permet de de récupérer enfin de comment dire de maximiser votre planning hebdomadaire pour pour vous dégager un maximum de temps pour justement pouvoir passer plus de temps au platine de manière régulière donc le pack de bienvenue si vous n'avez pas téléchargé encore vous pouvez le faire à l'adresse laguerredepotard.com slash bienvenue laguerredepotard.com slash bienvenue vous avez aussi un lien qui s'affiche juste en dessous vous cliquez vous arrivez sur une page où il ya un formulaire avec qui vous demande votre prénom et votre adresse mail et je vous envoie tout ça gratuitement par par la suite donc donc voilà donc première chose mixer régulièrement deuxième chose vous devez persévérer donc encore une fois même si vous avez l'impression de stagner dans votre progression mais que vous mixez régulièrement et que vous allez appliquer les différentes astuces que je vais vous dire juste après même si vous avez l'impression de stagner continuer 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 le fait de persévérer au final vous allez voir ça ça va finir par payer en fait vous pouvez trouver plein de domaines dans lesquels des gens ont réussi même qu'ils ont complètement du gijing dans n'importe quel domaine les gens qui ont réussi ils ont persévéré même si des fois c'est dur même si des fois vous avez l'impression que vous allez vous lasser parce que vous avez l'impression de faire tout le temps les mêmes choses de mixer tout le temps les mêmes morceaux d'appliquer tout le temps les mêmes techniques de mix etc persévérer quand même et appliquer parce que je veux dire juste après donc troisième chose troisième chose c'est de c'est de comprendre qu'il ya des sortes de cycles de progression c'est à dire qu'il ya des moments vous allez vous allez progresser très rapidement parce que vous allez apporter de la nouveauté dans votre façon de mixer et dans votre vie de dj donc c'est pas que dans votre technique de mix en elle même ça peut être sur d'autres choses ça peut être sur le choix de vos titres ça va être en élargissant votre collection de titres ça peut être en discutant avec d'autres dj qui sont de niveau plus confirmé que vous ça peut être en multipliant les les prestations que vous faites en public etc mais des fois donc vous pouvez constater que des fois en faisant un peu tout le temps la même chose etc vous impression que ça stagne et hop quand il ya quelque chose de nouveau dans votre vie de dj qui arrive et ben ça vous fait un petit bond dans votre progression sa cette nouveauté vous apporte voilà des choses vous exploiter des nouvelles ces nouvelles choses et puis après ça commence à voilà vous vous y habituez puis le côté de qui fait que ça stagne revient un petit peu donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que ça fonctionne un peu de manière cyclique et que c'est important de tout le temps chercher à apporter de la nouveauté dans dans votre façon de mixer voilà vous allez voir encore plein d'osteux cela pour pour y arriver mais voilà l'idée c'est de de comprendre et d'alterner les phases de nouveauté avec des phases de peaufinage c'est à dire que quand vous avez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre façon de mixer bah c'est bien de le d'intégrer ça comme une technique de mix par exemple vous l'intégrez ensuite vous la peaufiner 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 pour vous la décliner et c'est pour bien la prendre en main bien la maîtriser pouvoir appliquer ça en public et vraiment être au top là dessus et à ce niveau là bon bon bah à ce moment là vous avez l'impression que ça stagne et à ce moment là vous vous cherchez à apporter quelque chose de nouveau dans votre façon de mixer et puis vous peaufiner etc etc donc quatrième chose vous pouvez mixer d'autres styles musicaux alors bien sûr ça va pas forcément vous plaire si vous êtes habitué à mixer de la trance et que je vous dis allez-y mixer du rap mixer du hip hop ou mixer je sais pas n'importe quoi du hardcore ou du dubstep bah forcément si ce sont des styles qui ne vous plaisent pas vous aurez moins de plaisir vous aurez même pas du tout de plaisir dans certains cas à les mixer mais c'est bien de le faire quand même parce que ça vous sort de vos habitudes ça vous sort de ce que vous avez ce que vous avez toujours fait vous 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 découvrez des nouvelles rythmiques des nouveaux tempos vous découvrez des nouvelles structures musicales des des choses qui vont vous surprendre un petit peu ça va vous déstabiliser et le fait de vous déstabiliser ça va vous faire progresser justement vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues alors l'idée c'est pas de de mixer un style que vous que vous n'aimez pas tout le temps tout le temps et d'en faire et de faire forcément des sets avec ça mais si vous le faites au moins une fois de temps en temps en variant des styles comme ça différents styles musicaux que qui ne sont pas ce que votre votre style favori vous cassez vos habitudes et vraiment vous vous allez tester des nouvelles choses en fait vous allez être obligé de de tester des nouvelles techniques de mise des nouvelles techniques de transition parce que vous devrez vous adapter à des morceaux qui ont des énergies qui sont différentes et donc du coup du coup vous allez forcément devoir vous adapter par exemple si vous êtes habitué à mixer de la transe comme c'est un style qui est assez progressif un petit peu en continu il ya certaines techniques de mix qui vont bien fonctionner par exemple des fondus les fondus comme c'est très progressif c'est ça ça va bien passer par contre des que de ce que j'appelle des que de sec vous savez que vous coupez complètement pendant un temps musical par exemple avec le fader vous coupez complètement le son et vous le remettez et c'est ça ça va pas du tout sur la transe ça va beaucoup mieux sur des styles plus breakés comme je pas sur du hip hop ou sur du sur comment dire sur sur du hardcore par exemple aussi des styles comme ça sur de la art tech ça fonctionne beaucoup mieux donc du coup si vous nous êtes habitué à mixer de la transe de la break corps ou break beat quoi enfin forcément vous allez devoir changer vos façons de voter vos façons mixer votre technique de transition votre technique de mix et donc du coup comme ça ça va vous faire travailler des choses différentes et donc vous faire progresser cinquième chose essayez des choses insolites alors là ça me fait un petit peu sourire parce que des trucs un peu bizarre j'en ai testé plein des trucs vraiment mais farfelu si vous saviez en détail vous vous aurez pu vous dire mais où est-ce qu'il allait chercher tout ça donc des trucs même si ça vous paraît complètement con complètement absurde complètement sans intérêt pour aux factions de façon mixée testé quand même tout ce que vous pouvez tout ce qui est possible de faire là on est vraiment dans une démarche de vous entraîner à chez vous à mixer et à progresser ce que vous allez faire dans des choses insolites c'est pas des choses que vous allez forcément faire en public ou c'est pas forcément des choses que vous allez enregistrer de manière propre pour en faire une démo c'est uniquement pour vous entraîner pour vous faire découvrir des nouvelles choses donc quelques idées de trucs insolites ou bizarres ou plus avancés ou originaux en tout cas donc en vrac je vous en donne quelques unes alors ce que j'appelle des battles en fait alors battle c'est ce que alors ça j'en faisais pas mal à une époque avec mon ami calbeau donc calbeau il est lui il est sur vous savez il arrive en fait il fait du live sur sur ableton donc c'est pas du tout du dj'ing c'est vraiment sur c'est donc créer des morceaux vous savez enfin pas des morceaux mais c'est créer des du son en temps réel en fait avec à partir de boucles uniquement et non pas de morceaux entiers donc avec un logiciel comme ableton il y en a d'autres sur efl studio ça marche aussi etc mais en gros lui il faisait un live il jouait son live et moi par dessus son live je mixais donc uniquement avec une platine vinyle ça peut être une platine cd ou autre mais je mixais des morceaux par dessus son live donc du coup lui est resté en fait en mettre en quelque sorte c'est lui qui avait le le son de base en fait le son par défaut c'était son live et par dessus je rajoutais donc je mixais des des morceaux de manière secondaire de manière comment dire plus furtif plus des petits détails je rajoutais des petits instruments par ci etc mais lui rester en principal si vous voulez donc ça c'est une idée que vous pouvez faire c'est pas mal pour bas c'est amusant parce que du coup vous mixez plus tout seul mais vous mixez avec avec un pote donc c'est enrichissant vous êtes un peu obligé de vous synchroniser etc c'est ça vous sort de votre habitude d'être tout seul derrière deux platines voilà une autre chose vous pouvez faire du mix sur trois platines ou sur trois decks si vous êtes sur sur un logiciel comme traiteur virtuelivier etc ça peut être sur quatre decks aussi mais commencer déjà avec une troisième platine ça fonctionne aussi si vous êtes sur platine cd ou sur et sur platine vinyle en fonction du matériel que vous avez à disposition mais si vous n'avez pas une troisième platine si vous avez une conflit de base avec deux platines cd ou deux platines vinyle vous pouvez très bien ajouter une troisième source audio donc une troisième source audio ça peut être n'importe quoi ça peut être un ordinateur un netbook ça peut même être un ipad ça peut être votre smartphone ça peut être ce que vous avez sous la main un peu importe n'importe quoi qui fasse du son vous pouvez vous pouvez vous en servir même si c'est pas un outil qui vous permette de mixer de de mettre des points que vous de faire play etc c'est enfin play ici quand même faut bien lancer le son mais pas de faire des manoeuvres de genre d'avoir le pitch etc c'est pas grave trouver une idée démerdez vous pour vous pour en faire quelque chose pour en faire quelque chose en fait et intégrer ça dans votre façon de mixer par exemple si vous n'avez si vous n'avez qu'un juste un baladeur mp3 ultra basique qui peut juste lire un son et absolument rien faire et bien vous pouvez quand même intégrer ça dans votre set par exemple vous pouvez vous en servir pour jouer pour jouer une intro et une fois que l'intro elle se termine boum vous enchaînez sur sur votre set en sur deux platines vinyles par exemple donc rien que de faire ça ça vous ça vous force à utiliser une troisième voie une troisième source audio et donc ça vous sort de vos habitudes vous pouvez vous pouvez faire encore plein de choses alors si vous avez un smartphone ou un ipad vous pouvez même utiliser des logiciels différents logiciels qui peuvent faire pas mal de choses des logiciels de mao il ya une version de tractor etc vous pouvez faire énormément de choses et rajouter ça à votre conflit de base donc là je rentre pas dans les détails les possibilités sont sont énormes qu'est ce que vous pouvez faire d'autre une autre chose alors si vous avez un micro à disposition vous pouvez faire joujou avec votre micro même si c'est pas de votre truc à la base encore une fois c'est pas grave c'est pas quelque chose que vous allez faire en public etc c'est juste chez vous pour vous abuser alors vous êtes en train de mixer vous pouvez faire quelque chose au micro alors au micro vous êtes alors vous avez vous n'avez pas forcément chanté un c'est pas du mix c'est pas forcément ça l'idée vous pouvez juste comment dire et encore si vous pouvez chanter éventuellement si pour certains styles de musicaux vous aussi il y a des styles musicaux qui se prêtent bien comment dire vous savez avec un MC qui vient chanter par dessus donc là si vous êtes en train de mixer ça va être compliqué de faire les deux en même temps mais justement ça peut être un bon exercice ou alors vous pouvez vous pouvez ajouter un micro mais que ce soit l'un de vos potes qui qui fasse MC pendant que vous mixez donc ça c'est un bon exercice aussi parce que du coup vous devez quand même gérer sa voix à lui enfin sa voix ça son volume audio quoi je veux dire en plus de vos platines donc ça c'est pas forcément évident donc c'est un bon exercice à faire donc voilà utiliser un micro le micro vous pouvez l'utiliser même pour imaginer des trucs même complètement con on s'en fout mais des trucs vous pouvez faire juste des sons avec votre bouche des trucs de beatbox ou ce que vous voulez et essayer d'intégrer ça dans votre set et vous pouvez coupler ça à des effets si vous avez un boîtier d'effets externes par exemple comme un chaos pad ou des choses comme ça ou même si vous si vous passez par un logiciel comme tracteur vous pouvez ajouter un effet par dessus votre voix donc qui est joué avec le micro et ça pendant votre set donc là pareil les possibilités sont énormes qu'est ce que vous pouvez faire d'autre vous pouvez ajouter des samples dans votre set donc des samples ça peut être des acapella donc des parties vocales uniquement ça peut être des instruments etc etc vous pouvez alors oui autre chose donc ça j'en parle dans je sais plus quel le cours je crois c'est le cours numéro 4 de la formation padawan là pour vous entraîner à mixer au public ça c'est un truc qui est pas mal aussi que j'ai fait plusieurs fois ça peut paraître bizarre encore une fois mais j'espère que je vais pas trop vous faire peur avec tout ça mais vous pouvez mixer dans le noir en fait on soit soit donc dans le noir le plus vraiment le plus extrême possible le plus le plus noir possible alors évidemment il faut que vous voyez un micro minimum votre config de mix mais le but c'est de justement de le de voir le moins possible pour vous mettre des bâtons dans les roues et pour vous entraîner à être en condition comme ça quand vous parce que quand vous mixez en public des fois vous êtes vraiment dans des conditions qui sont difficiles d'obscurité par exemple mais aussi d'autres d'autres contraintes et le fait de vous mettre des contraintes comme ça chez vous de vous mettre des volontairement des bâtons dans les roues et bien vous allez ça va vous faire progresser naturellement et l'autre avantage de de comment dire de de mixer dans le noir ou en fermant les yeux c'est comment dire de ça va vous vous faire focaliser plus sur ce que vous entendez et non pas sur ce que vous voyez donc ça ça peut être intéressant si vous avez une config genre platine cd platine vinyle par exemple ça peut vous aider à le fait de fermer les yeux par exemple ça vous aide à comment dire à à gérer votre table de mixage donc dans la mesure du possible bien sûr mais à gérer votre table de mixage sans regarder donc du coup ça donc ça vous juste en touchant avec les doigts vous repérez que tiens ça c'est le fader de gauche ça c'est le fader de droite et donc et donc comme ça vous voilà enfin encore c'est encore c'est vous mettez des bâtons les roues pour progresser pour pour vous servir plus de ce que vous entendez et si vous êtes surtout si vous êtes sur logiciel dj essayez de décrocher de votre écran donc ça c'est quelque chose qu'on voit souvent mais essayez de décrocher de votre écran pour pour focaliser plus sur ce que vous entendez bon après c'est un autre sujet je rentre pas dans les détails mais voilà pas mal de choses insolites ensuite on passe à autre chose qui peut complètement changer votre donc c'est la 6ème idée là pour pour vous aider à progresser en djing alors là alors là comment dire ça peut vous ça veut complètement changer votre façon de mixer votre façon de faire du son votre façon de vous faire connaître et cetera et cetera ça peut littéralement changer votre comment vous exprimer votre personnalité musicale et c'est c'est vraiment enfin ça change du tout 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 c'est ce que la plupart des grands dj vraiment professionnels enfin les grands dj stars font d'une manière ou l'autre c'est de coupler le djing à la mao c'est à dire à la production musicale donc ça veut dire quoi ça veut dire donc typiquement ça peut être de créer vos propres morceaux donc des morceaux entiers de a à z que vous pouvez jouer donc là c'est donc rien que ça c'est énorme parce que les possibilités elles sont énormes en créant vos propres morceaux alors bien sûr quand vous débutez en mao c'est comme c'est vos morceaux ils vont pas être parfait ils vont pas être super vous n'avez pas forcément les joueurs en public parce qu'ils sont pas assez bien ils vont pas ils vont pas être masterisés etc etc donc c'est un peu frustrant au début mais à force d'en faire et de progresser dans cette discipline vous allez faire des des morceaux qui ont une qui auront une qualité suffisante pour être mixé en public aussi bien d'un point de vue musical que d'un point de vue mastering de rendu de qualité finale et donc là c'est vraiment le kiff quoi enfin vraiment jouer vos propres morceaux en public c'est vraiment c'est vraiment le temps pour moi c'est vraiment une un truc qui est vraiment top en fait déjà pas un déjà l'avantagé vous c'est que en jouant vos propres morceaux vous les connaissez par coeur vous pouvez anticiper les breaks etc tout ce qu'il faut c'est le en plus c'est le kiff de jouer vos propres morceaux donc d'exprimer votre personnalité musicale etc et ça vous ouvre énormément de portes le fait de coupler le dit jing le dit jing à la mao donc en créant vos morceaux ça vous aide aussi à gagner en notoriété puisque vous vous diffuser vos morceaux en plus de vos cèdres sur internet etc mais c'est énormément de boulot puisque c'est carrément une discipline donc si vous vous tâtez à vous mettre à la mao et que vous vous êtes un petit peu des dj débutants je vous conseille de pas vous y mettre pour l'instant faites vraiment les choses dans l'ordre apprenez à mixer à bien mixer c'est donc au sens dj je pense c'est à dire à bien mixer en public etc à bien maîtriser les bases etc avant d'envisager de rajouter la mao parce que c'est alors si les deux sont passionnants mais les deux prennent énormément de temps et c'est les deux passions qui sont qui sont géniales mais ça prend énormément de temps et si vous vous essayez de faire les deux en même temps bah c'est c'est ça va être compliqué de vraiment progresser sensiblement dans les deux donc je vous recommande vraiment c'est ce que je recommande à chaque fois c'est de faire d'abord d'acquérir d'abord une bonne maîtrise des bases de l'une ou l'autre discipline avant de se mettre à l'autre donc d'abord maîtriser les bases du dj'ing avant de rajouter la mao et vous verrez que vraiment vous pourrez vous pourrez tirer vraiment bien en tirer parti des de ces deux disciplines donc pour en finir avec ce que j'ai à vous dire sur le coup de sur le fait de coupler le dj'ing et la mao c'est que donc vous pouvez faire des morceaux normaux de a à z et des morceaux complets mais vous pouvez faire plein d'autres choses donc suivant le niveau que vous avez en mao vous pouvez faire des remixes et donc là ça devient aussi assez énorme parce que si vous remisez à votre façon un morceau qui est connu de votre public vous pouvez carrément le bluffer vous pourrez vraiment vous pouvez enfin vous pouvez faire croire à votre public que vous l'amenez sur un morceau connu en fait non boum c'est votre mix donc grosse surprise mais vous pouvez aussi adapter des morceaux connus à des styles musicaux différents vous pouvez reprendre uniquement des mélodies ou des voix de qu'on dire de deux morceaux connus pour votre unique et c'est donc les possibilités sont énormes donc pareil j'en parle en état puisque je peux en parler pendant des heures quoi d'autre vous pouvez alors si vous avez un niveau plus débutants et mao vous pouvez faire quelque chose de plus simple c'est de créer des intros donc j'en ai parlé déjà dans un autre un autre un autre article juste de vous créer des intros donc une intro ça va être quoi ça va être un son qui va durer entre 20 secondes et une minute ou une minute trente maxi faut pas que ce soit trop trop long non plus mais c'est une une intro de set et là vous pouvez extraire des des voix d'un film d'un documentaire de plein de choses et du coup ça peut complètement enrichir votre votre set ça peut vraiment apporter de la valeur parce que vous apportez quelque chose de très personnel à votre set et en plus c'est au tout début de votre set donc du coup ça marque le coup quand vous passez au platine en public donc ça peut être vraiment sympa de voilà si vous n'avez pas par où commencer un mao et que vous voulez ajouter de la valeur dans vos sets vous pouvez créer vos intros c'est c'est plus simple c'est beaucoup 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 plus simple que de créer des morceaux entiers quoi ça ira plus vite et au moins vous aurez un résultat plus rapidement une dernière chose que vous pouvez faire en ce qui concerne coupler le dj'ing à la mao c'est de créer des fx ou des samples donc les fx vous savez c'est des petits effets en tout genre ça peut être des petits effets pour pour scratcher par dessus aussi ou des petits sons comme ça des petits sons divers et variés que vous pouvez qui sont un peu neutre en tonalité et que vous pouvez ajouter comme ça par dessus vos morceaux ça peut être des sons des up lifter vous savez des sons qui qui montent en fait c'est une énergie qui monte et qui peuvent amorcer un break annoncer un break par exemple ou un drop des choses comme ça mais voilà vous pouvez vous créer des vous pouvez fabriquer vos propres fx là c'est vraiment c'est ce qu'il y a plus semble à faire puisque c'est comme si c'était des des instruments de base sur une note donc ça vous pouvez en créer sans trop de souci dans des logiciels de mao comme moi je vous recommande à faire le studio mais il y en a plein d'autres qui fonctionnent très bien ableton c'est génial cubase etc donc voilà septième chose que j'ai à vous dire pour progresser en dj'ing quand votre niveau stagne c'est de varier et de décliner vos techniques de mix donc dans un premier temps si vous débutez bas maîtriser bien les techniques les techniques de mix de base ça parce que j'ai fait un cours dédié là dessus c'est le cours numéro 2 de la formation padawan donc vous avez dix techniques en fait donc il ya les boules up par exemple il ya les les qu'est ce que j'appelle les cuts vous savez au fait d'heure là qu'on coupe de manière très sèche vous avez les fondus progressifs et c'est donc dans un premier temps bien maîtriser tout ça en restant calé sur les tempos et sur les phrases musicales sur les boucles de ses stands tout le temps mais une fois que vous maîtrisez ça vous pouvez vous pouvez varier vous pouvez les décliner les accentuer vous pouvez les les coupler entre elles aussi ces techniques vous pouvez aller beaucoup plus loin vous pouvez par exemple j'ai n'importe quoi enfin utiliser enfin lancer ou l'oeuf sur le titre 1 et puis et puis lancer le titre 2 sur son point q si vous êtes sur cd ou sur ou sur logiciel mais le point que vous pouvez au lieu de lancer juste une fois vous pouvez le le répéter trois quatre fois avant de le lancer définitivement par exemple donc c'est une histoire timing aussi mais voilà vous pouvez prendre les différentes techniques de mix qui existent et les coupler les multiplier entre elles et aller beaucoup beaucoup plus loin comme ça et donc faire des techniques qui peuvent varier de ce qu'on entend d'habitude et donc vous distinguer des autres dj qui peuvent vraiment apporter des choses nouvelles dans votre set et qu'ils peuvent aussi surprendre impressionné votre public ça peut être ça peut être intéressant huitième chose pour progresser en disney vous voyez j'ai vraiment pas mal de choses j'essaie d'aller vite j'ai pas j'ai pas mal de choses à vous dire donc huitième chose vous pouvez vous inspirer de dj pro donc des gros dj les gros dj star qu'on peut alors ça vous pouvez aller sur sur youtube pour en trouver des vidéos comme ça ou les pour les voir pour trouver des nouvelles techniques de mix donc là c'est surtout orienté sur technique de mix alors le problème alors vous pouvez aller sur youtube et et ont trouvé comme ça par contre le problème c'est que vous risquez enfin plus de neuf fois sur dix enfin que 95% de votre temps vous allez perdre du temps parce que vous allez voir que c'est tout le temps les mêmes techniques qu'on voit enfin c'est très 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 souvent les mêmes techniques qu'on voit qui sont des fois déclinés mais il n'y a rien d'exceptionnel enfin c'est c'est très rare en fait et du coup du coup pour pour vous aider là dessus ce que j'ai fait donc c'est j'étais cherché comme ça des vidéos sur youtube pour rechercher des techniques de mix qui sont vraiment différentes qui sont vraiment hors du commun qui sont qui sont vraiment très recherché très original très créative et là j'ai vraiment passé beaucoup de temps j'ai passé je crois peut-être huit jours huit ou neuf jours mais toute la journée vraiment du matin au soir à sur youtube aller chercher des vidéos pour trouver les techniques les plus les plus poussées les plus créatifs les plus original possible pour pour vous les fournir pour vous pour vous fournir tout ça donc ça vous les trouvez dans le dans la formation qui s'appelle le dojo donc c'est une formation justement qui qui est bien pour vous si vous maîtrisez déjà les bases c'est un peu la suite de la formation padawan si vous voulez c'est vous maîtrisez bien les bases cache tempo etc vous pouvez suivre la formation de jo pour aller beaucoup plus loin pour il ya plein plein de choses en fait pour pour progresser pour passer de dj de niveau un peu intermédiaire à un niveau plus confirmé donc voilà si vous voulez voir ce que c'est que le dojo vous pouvez aller à la page où il ya toutes les tous les cours qui sont qui sont listés c'est donc l'adresse est la guerre des potards pour un com slash tutoriel avec un s tiré dj je vous redonne l'adresse la guerre des potards point com slash tutoriel au pluriel tiré dj vous allez voir vous avez toutes les formations qui sont que je vous parle là qui sont qui sont listés si vous voulez aller plus loin et donc dans le dojo vous trouvez plein de choses donc chaque semaine il ya une nouvelle vidéo avec un mode d'emploi est à par étapes sur des thèmes variés il ya des ressources à télécharger avec des audio des pdf des guides comme ça il ya des outils aussi vous pouvez utiliser pour vous entraîner au calage tempo ou de manière très particulière quand vous allez voir il ya c'est tout un le dojo c'est une formation que j'ai fait en trois mois pour pour justement pour vous puissiez chaque semaine vous entraîner au djing avec du nouveau chaque semaine vous avez du nouveau qui arrive et comme ça vous êtes sans cesse en train de vous renouveler de progresser vous ne pouvez pas ne pas progresser avec le dojo c'est vraiment c'est une sorte d'entraînement au mix chaque semaine vous vous souhaitez quelque chose vous appliquez et vous progressez et ça couvre vraiment pas mal de domaines aussi bien des techniques de mix comme ce que vous voyez que vous trouvez sur sur les vidéos que je vous parlais du youtube là mais c'est aussi des méthodes pour vous faire connaître par internet pour créer votre logo vos visuels pour des flyers pour il ya énormément de thèmes comme ça qui sont qui sont enfin j'essaye vraiment de faire large en fait pour vous aider de donc de manière complète en fait dans votre éclair de dj donc voilà ça c'était la la petite parenthèse pour la formation du dojo alors on continue j'ai une neuvième astuce pour progresser en djing quand vous sentez que ça stagne j'en ai parlé pas mal de fois parce que c'est vraiment très très important c'est de vous enregistrer régulièrement et de réécouter vos sets donc à tête reposée donc ça voilà je vais pas trop insister parce que j'en ai pas mal parlé dans le dans des cours et dans des derniers dans des derniers comment épisode du podcast mais ça c'est vraiment vraiment important ça vous permet de prendre du recul par rapport à ce que vous faites parce que quand vous êtes en train de mixer vous ne pouvez pas savoir si ce que vous faites c'est bien ou si c'est pas bien quand vous êtes en train de mixer vous êtes peut-être dans un bon feeling peut-être que vous dites waouh je suis content ce que j'ai fait ça pète etc et quelques heures après quand vous vous réécoutez à tête reposée ou le lendemain c'est encore plus quand vraiment vous avez oublié ce que vous avez fait que vous revenez dessus le lendemain à tête reposée vous dit que ah bah finalement c'est peut-être pas si bien quoi finalement tel mix telle transition elle est peut-être pas c'est pas c'est peut-être pas si bien que ça le cash tempo finalement il n'est pas aussi précis que je le pensais sur le moment etc etc c'est normal que vous ne puissiez pas prendre du recul pendant que vous êtes en train de jouer votre set c'est tout à fait normal donc le fait de vous enregistrer régulièrement et de vous repasser comme ça plusieurs fois votre set ça vous permet de prendre du recul et vraiment de c'est de vous améliorer c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé pour pour progresser et à chaque fois que je crée un nouveau set maintenant je le fais ça mais enfin je le fais en série maintenant de manière cyclique en fait plusieurs fois comme ça pour enregistrer des démos aussi bref c'est vraiment très très important et enfin dixième et dernière chose pour progresser en digg donc c'est un petit peu lié au fait de vous enregistrer régulièrement c'est de chercher à récupérer des feedbacks donc ce que j'appelle des feedbacks c'est des retours critiques concernant vos sets donc vous vous faites un enregistrement de 7 une sorte de démo si vous voulez vous publiez ça sur internet donc sur son cloud sur mix cloud ou d'autres services comme ça vous faites tourner ça au maximum donc déjà faut que vous soyez fier content de ce que vous avez fait un faux que pour publier quelque chose vraiment vous en êtes content pour vous c'est top ce que vous avez fait voilà vous avez enregistré un site qui est vraiment bien vous publiez ça au maximum sur facebook vous faites tourner etc vous cherchez sur un laps de temps par exemple sur pendant une semaine vous demandez à vos copains à tout le monde que vous connaissez de vous demander vous essayez de récupérer un maximum de retours critiques sur sur votre tête c'est à dire d'avoir des l'avis des gens qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils pensent du choix des morceaux des techniques de mix alors évidemment alors c'est bien d'avoir comment dire le retour de des gens qui ne sont pas dit j'ai parce que vous avez un recul comme ça si c'est des gens qui aiment ce que vous faites en temps normal vous pouvez avoir des des reculs comme ça un petit peu c'est pas mal mais ces gens là ils vont pas forcément vous donner des des retours comme ça très très poussé quoi donc c'est toujours bon à prendre si quelqu'un vous dit que c'est de la merde et qu'il a un bon argument vous pouvez l'écouter et corriger ça mais ce que vous allez plutôt rechercher c'est des retours qui ont plus de valeur des retours de vos potes dit j'ai par exemple qui vont chercher à vous critiquer alors vous critiquer pas pour pas pour vous casser mais critiquer pour vous pour déceler des choses qui vont pas des choses à améliorer et et ben dans un but constructif pour que vous puissiez corriger ça et améliorer ça donc si vous pouvez comme ça demander l'avis de vos potes dj ou même de vos potes qui font de la production musicale du live etc c'est toujours bon à prendre ils pourront vous donner étant donné qu'ils ont une oreille plus comment dire plus fine plus assidu que des gens qui ne sont pas dans la musique ils pourront vous et qui connaissent mieux à tout ce qui est structure musicale et c'est vrai etc ils pourront vous donner des retours comme ça très très pertinent très intéressant et ça pour vous c'est ça vaut presque de l'or parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour pour passer c'est un excellent moyen d'avoir des des idées de correction et d'amélioration aussi bien de votre set de vos démos mais que de votre façon de mixer etc 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 voilà j'ai fait le tour des donc des dix choses que je voulais vous parler pour progresser en djing je vous les rappelle rapidement il y en a dix donc un mixer régulièrement de persévérer 3 comprendre les cycles de progression 4 mixer d'autres styles musicaux même si vous ne les aimez pas 5 essayer des choses complètement insolites bizarres etc 6 ajouté la mao donc la production musicale à votre façon de mixer à votre à votre vie de dj 7 varier et décliner des techniques de mix que vous connaissez déjà 8 vous inspirer de dj professionnels 9 vous enregistrer régulièrement et vous réécouter à chaque fois et 10 rechercher des feedbacks des retours critiques d'autres dj et d'autres deux personnes voilà pour aller plus loin vous pouvez donc télécharger le pack de bienvenue que je vous parlais tout à l'heure donc je n'ai pas je vous ai parlé vous savez d'une vidéo qui vous permet de réajuster votre planning hebdomadaire pour vous dégager plus de temps chaque semaine pour mixer donc ça c'est vraiment très très important c'est ça va être un pilier pour vous de justement de progresser si vous stagnez c'est de vous dégager plus de temps chaque semaine pour passer plus de temps non seulement au platine mais à enrichir votre collection de morceaux à vous faire connaître à rechercher justement des retours critiques comme ça de personnes etc vous avez trouvé plein d'autres choses dans le dans le pack de bienvenue s'adresse aussi bien des dj complètement débutants qui est des dj de niveau déjà intermédiaire qui ont plusieurs années d'expérience vous allez voir il ya des modes d'emploi il y en a un pour préparer pour assurer vos sets de warm up vous savez quand vous quand on démarre une soirée pour chauffer un petit peu la salle etc donc ça c'est un rôle qui est assez important et qui est souvent un peu négligé et vous allez voir un mode d'emploi pour assurer vos sets de warm up il ya donc il ya un guide un guide de plusieurs dizaines de pages pour les débutants pour apprendre à câbler votre matos pour avec le vocabulaire enfin vraiment pour les néophytes si vous débutez vraiment de zéro vous pouvez commencer là dessus vous avez plusieurs vidéos dans ce pack de bienvenue tout ça c'est complètement gratuit tout ce que vous avez à faire c'est à suivre le lien qui est juste en dessous ou alors à vous rendre sur la page laguerredepotard.com slash bienvenue laguerredepotard.com slash bienvenue vous allez voir il ya un formulaire à remplir avec votre prénom et votre e-mail et vous allez recevoir tout de suite comme ça dans votre boîte mail le l'accès à la première vidéo du pack de bienvenue parce qu'il ya plusieurs vidéos comme ça à la suite et puis je vous envoyer comme ça des conseils des ressources par par email donc il ya plein de pdf il ya des audios aussi à télécharger il ya un pack de fx aussi justement on en parlait tout à l'heure la des fiscs comme ça que au lieu de les créer vous même vous pouvez prendre ce que je fournis donc ce dfx que j'ai créé moi même vous pouvez en faire ce que vous voulez ils sont libres de droit vous pouvez les utiliser dans vos sets et tout il ya aucun souci voilà il ya pas mal de choses comme ça pour pour justement vous aider à progresser en mix quand votre niveau stagne voilà j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite un bon entraînement et je vous retrouve très bientôt salut